Hey salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur towers deck qui est sorti le 1er février à 9 euros 75 si je me comprends pas qui me fait beaucoup penser à rock tower du même genre vu que ça m'y fait penser qui va être un espèce de tower defense où on va choisir un petit peu comment on va build son deck parce qu'il va y avoir un système de cartes pour les tours et surtout comment on va build son pass vous allez voir j'ai vite fait tester le jeu et je suis assez curieux de faire une game complète et je voulais pas me la spoil donc je garde tout ça pour vous premier point qui m'interpelle direct c'est qu'on va pouvoir choisir plusieurs classes jusqu'à deux on est obligé d'en prendre deux de toute manière on va en avoir une autre qui se débloque plus tard à voir qu'est ce que la montée de niveau des classes va nous apporter et qu'est ce que cette nouvelle classe va nous apporter également surtout ce qui m'intrigue c'est est ce qu'il va y avoir des ajouts de classe parce que pour le moment trois ça permet de faire plusieurs games totalement différente mais surtout qu'elle qu'elle vont être les qu'elle vont être les possibilités les mix en tout cas qu'on va pouvoir faire allez let's go let's go let's go alors on a donc un système de recherche chaque personnage va avoir son propre table arbre de recherche c'est là qu'on va avoir un intérêt à choisir ses personnages et un arbre de recherche commun qui va nous donner des cartes différentes donc c'est là pour 0 par exemple va nous donner 10 gold mais il faudra dix points de mana si je comprends bien le système la plus belle car tu perds d'un pour cent ok donc les spells seront 20% moins cher retirer une carte du du cimetière sera 60% moins cher et lui plutôt des tours des tours de dégâts d'attaque est ce qu'on peut l'avoir de plus près non ok et là on l'a vu et celle ci qui donne de la mana une mana potion ok 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 qui donne donc 30 30 de mana qui coûte 6 gold vu qu'on est sur un tour de fans il me semblerait plus logique d'aller chercher des tours gains pierre tower archer tower bon bah celle ci honnêtement elle va taper les deux tapes mais archer à distance j'imagine alors donc là j'ai ma main j'ai mes ressources ici on peut voir les gold qui monte partout ici la mana par un peu par seconde les coups des cartes donc là c'est des spells visiblement si j'ai ok on joue ça là comme comme la way il va pas encore commencer forcément le mana ne monte pas on va poser une tour ici et on va poser une ici ok et donc là où je vous parlais de on va build son pass c'est qu'on va choisir où on explique et dès qu'on explique les mobs pop hop on les tue ok on repioche une foule main une fois qu'on a terminé la vague très bien ok la deuxième recherche ici c'est plus 20% de dégâts d'attaque de pv et d'attaque des tours très bien j'ai bien envie de récupérer ça pour timana qui file du gold research ah oui le truc il est resté ok on va mettre des tours est ce qu'il ya un système d'upgrade il first last a trop bien alors ça c'est vachement cool on va pouvoir choisir le type de target des tours plutôt cool et les upgrades fait voir alors ça tape comme ça six six dégâts de on sait pas quoi vitaux pv à shield armor et la distance de frappe j'imagine fait voir un peu comment ça augmente ça tape plus vite c'est tout j'ai plus assez haut j'ai plus une thune surtout ok très bien donc là là j'ai le choix d'expand on va se mettre ici avec un peu de bol j'ai pas eu de bol je pensais que ça tirerait assez loin mais pas du tout ok ça ça le fait ça le fait ça le fait le l'orage y reste donc c'est très très cool marqué tu m'as bas et new card ok j'ai pas d'argent alors je peux pas vendre jeu pas acheter pardon j'ai acheté ça quand même l'histoire de hop on joue ça qui nous file des gold on a bien compris que ça allait être important buying card est 20% moins cher très bien ah oui en fait on peut pas prendre l'autre on choisit mais on avance ok 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 bah écoute on va prendre ça très bien intéressant intéressant alors pourquoi les cartes n'ont pas le même coût ici on voit 26 25 sur les stats ah celle-là est légèrement plus forte putain on va avoir des traits bah c'est parce qu'elle est upgradé est-ce que c'est la même carte que j'ai pu chez upgrader on voit le timer d'attaque ok c'est tant bien c'est pile poil la thune que j'ai let's go on peut choisir que ça est plus vite on va expand ici comme ça là ça nous laisse le temps de les marave à fond avant que eux arrivent est-ce qu'on peut aller encore plus vite oh ouais courez vite jusqu'à la mort ok assez simple assez simple assez simple mais upgrade your card ok bah ça parce que pour le moment à cette sale trois étoiles en fait c'est une nouvelle ok après ça parce que clairement j'ai besoin d'argent j'ai grave besoin d'argent j'ai pas besoin de manard putain ok bah on va on va se dire que les go comme ça c'est quoi ça ça tape assez vite ok ah oui ça fait beaucoup de dégâts magiques donc sans doute sur les armors ou sur les shields on verra dès qu'on aura des ennemis qui va falloir que j'expanser ici maintenant il va y arriver au carton de zek ok bah j'ai pas envie voilà tout simplement monsieur lui propose quoi ensuite de mettre sur shielding plus bas ok et ça c'était ouais donc on va plutôt rechercher ça on fait la thune et on économise à barres jaunes donc la bim bam bim bam boum ouais ah putain quand teamer et shield tout le monde autour trop bien trop trop bien putain d'ennemis mais trop trop bien donc là il faut pas que j'expande trop faut pas que j'expande trop les à droite parce qu'il faut pas que ce soit aussi rapide des deux côtés sinon je vais me faire je vais me faire je vais me faire des clingues encore plus tôt non pas très 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 bien placé ça monsieur bravo hop comme ça et on continue ou la vache il va super vite j'ai pas du tout assez d'argent alors eux ils font des se booste ok qu'ils font des vieux cris est ce que si je clique dessus non il ya aucun moyen d'avoir des infos ah putain par contre ils ont vachement de shield et je fais pas beaucoup de dégâts aux shields visiblement tu tape à combien 4 sur les shields ok hop il ya des pv qui se perdent ça ça tape à 6 sur les shields il faut que je fasse plus de tours comme ça ok alors attends non 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 il me la discarde le bâtard plus de vie sur le château ok in your first to admit damage to castle each wave oh c'est très bien ça c'est très bien qu'est ce qu'on aura ici in landing storm ok et là arrow damage increase ok on va prendre ça plus de dégâts ignorer les deux premiers ressources de dégâts me semble être vraiment très fort utiliser un peu plus ce spell pourrait être une bonne chose genre là typiquement voilà ça c'est des vaches qui vont si vite alors il va falloir que je mette des tours sur cette zone aussi histoire d'affaiblir les ennemis en fait j'utilise pas du tout assez les spells et c'est peut-être dommage pour la simple et bonne raison que les spells c'est de la mana qui remonte tout seul et relativement vite par rapport à la thune qui remonte pas bien vite tatatatata on va upgrader ça c'est ok merde il veut pas me il veut pas me looter la carte qu'on veut on va mettre une tour là parce que ces deux là elles vont bien tartiner le temps où ça passe ici en tout cas ça ressemble vraiment beaucoup à october j'ai pas vu s'il y avait des upgrades à faire entre les runs mais mais ça c'est j'avais beaucoup apprécié october on avait fait une vidéo dessus déjà et le jeu était vraiment très très bon il était pareil un minimaliste visuellement et j'ai passé de longues heures dessus à faire des runs dans mon coin hop le slow normalement là je perdrai pas de pv si on a un qui rentre mais ça rentrera pas on veut de l'argent donc tu ça ne rentre pas merci on veut pas riveau ces cartes c'est bien d'avoir un système de remove assez simple par contre combien de tours research ce qu'on veut savoir wave complete 2 voilà c'est ça il faudra complete 2 wave parfait ici on va rajouter cette tour là il me semble être plutôt une pas mal hop maintenant on peut expand ici pour que ça aille plus vite quand même le but c'est pas d'y passer la journée monsieur ce truc de rage là c'était pas suffisant à deux ça doit être le nombre de way vous ça reste très bien pas tant que ça en fait ça passe bien là ça ça va le faire ça va le faire tk t donc les tours gagnent de l'xp de toute manière et monte petit à petit le bel mais on peut forcer les choses avec la thune double d'hommage ou ennemi avec debuff ok j'avais pas fait gaffe ok 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 c'est très bien ça forge non on va rien forger on prend de large et on va expand ici parce que là on pourrait potentiellement on va mettre des tours qui arrosent des deux côtés ça c'est cool et en fait comme elle gagne de l'xp à chaque tir et pas quand elle tue quelqu'un et ben c'est vachement bien parce que forcément ça va vous coûter moins cher j'aime beaucoup ce système d'agressif je perds dansыми je vais perdre beaucoup de vie on annonce de la perte de vie de la perte de vide de la perte de vie aïe 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 ok ok ce que je vous propose c'est de faire une deuxième game histoire de changer la manière dont on a joué, on a joué pas mal vers le guerrier, on va jouer vers le mage cette fois-ci, je trouve ça assez cool, donc visiblement on va débloquer des nouvelles tours en montant de niveau, on a monté le niveau global du compte, mais on a pas monté le niveau des classes, et c'est ça que j'aimerais voir, parce qu'on va débloquer sans doute des nouvelles tours, et ça ça va être cool, Ah putain il me file déjà une de wave quoi, c'est chaud ça, accélère-moi tout ça s'il te plaît, merci, wow 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 wow, une tour 3, 3 étoiles donc on peut prendre, vas-y, et ça aussi, voilà très bien, parfait, alors l'argent, parfait, très bien très bien très bien, on va mettre une autre tour ici, on va expander là, Petit 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 vachement bien ces recherches up 37 passé on peut prendre ça à mettre là 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 c'est très bien alors c'est une belle couverture monsieur que vous avez là est-ce que vous l'avez acheté à décathlon quoi oui 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 un foot un storm ici alors qu'est ce que ça fait d'art à merde j'ai acheté bon tant pis on voulait savoir ce que ça fait on va le savoir quand on la jouera ça on s'en fout on va aller chercher ça damage increase to shield let's go expound là et on va booster ici l'attaque des tours je pas fais gaffe si c'était que l'attaque ou la vitesse et donc ce qui va être intéressant c'est que suivant les upgrades les tours vont gagner en dégâts sur les différents types d'armure j'imagine en tout cas mais il est vrai que dans rock tower on pourrait choisir le type d'upgrade qu'on voulait et ça je trouvais ça hyper cool hyper cool 53 j'ai assez mais oui yes my men hop là comme ça belle couverture également expone là là je pense que ça a été mieux de la mettre encore plus centré est ce qu'elle fait un petit nom elle tire là très bien et eux ils explosent et lâchent des meubles ok parfait messieurs aïe 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 on perd de la vie on perd de la vie bien sûr bien sûr wave 5 on commence sinon ce serait pas drôle allez hop on upgrade les deux coins parfait on en a un qui tombe gain gliding storm ou bien le gros sandstorm lightning je veux je veux lightning ça c'est 43 mais là j'ai de la thune mon pote alors ça ça tire comment ok on va le mettre dans la main elle poser ici là poison ennemi c'est exactement ce qu'on blé je vais le mettre bien large comme ça il va aussi tirer ici s'il ya un assez un pépin on va explain d'ici vas-y fait voir tes dégâts ok ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ok 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 tower canon 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 qui coûte un bras je peux pas acheter spawn mon temps ok d'appel maintenant régène on s'en fout une crise max man avait ça franchement c'est deux objets tout pourri qu'est ce qu'on a ici après garde l'homme former scroll advanced research one way c'est hyper cool ça et ça casselle il bail aura trop bien let's go ici let's go là ok c'est vrai que ça bouffe pas mal de mana tout ça mais c'est pas bien grave parce que nous n'avons aucune fin de phrase à c'est parce que mais parce que quand même fort shoot un dart ici je pense qu'il pourrait taper dans les deux plutôt pas mal plutôt pas mal le système de défaut de cartes est assez intéressant ça ça m'intrigue ça on a compris ok mais ça ça m'intrigue donc on va le prendre on va expliquer ici comme ça mais voilà un autre d'art là qui va pouvoir taper des deux côtés là ça y est on est en mode pgm je pense qu'à la vague 12 il y aura un boss le nerf de la guerre la thune on joue mage mais en fait on joue mais on joue argent va expand ici ça ça arrive un peu plus loin si on les a clean assez rapidement c'est plutôt bien ça veut dire que ça ça fonctionne très très bien comme tout ça meurt c'est incroyable on passe let's go le truc là alors attend ici comme ça sa île comment ça si je fais ici qu'est ce que ça fait rien ça doit faire quelque chose ça c'est obligé il va y avoir des bâtiments sans doute des pas des tours mais des bâtiments clairement qui vont avoir des effets en fonction de ce qu'il ya autour c'était pareil dans rock tower et des puits de mana etc j'espère en tout cas que c'est ça que je me fourvoie pas mais mais carrément carrément une bonne idée si c'est ça ok on commence à avoir du shield bleu également donc ça ça va plutôt être à clean avec ça je pense 24 sur les shields bleu ça tape à 1 et le poison il tape à 4 ok donc ouais il va falloir que je mette des tours anti magie ces saloperies de ce côté là histoire de d'éclater les shields bleus parce que j'imagine bien que s'il ya un boss qui arrive il va arriver que c'est un putain de shield bleu il va m'avoiner la gueule il va passer en mode c'est les vacances c'est les putains de vacances vous n'avez pas à assurer un peu dommage est ce qu'on sait combien ça dote le poison non 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 on peut le voir ça fait des 4 points de dégâts mais s'arrête bien que ce soit affiché dans les stats de la tour c'est vrai que les tours s'upgrade les petites explosions c'est quand elle gagne un level attention les pv perdus ça tape à combien sur l'échelle 4 et 10 il faut plus de trucs contre les shields ok donc on a toutes les upgrades ici on va alors alors je réfléchis parce que là ça a bien avancé quand même va falloir que je rajoute de la défense en fait ça venait surtout de ce côté donc on va rajouter ici aïe 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 ça sent pas bon on va booster les tours on va utiliser l'argent qu'on a parce que c'est bien de ces régions de la vie mais si on meurt avant aïe 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 un pv un pv monsieur vous êtes dans le caca vous avez perdu parce qu'on gagne starting card upgrade ok starting card ok super ok franchement pourquoi pas alors c'était de toute manière la démo il me semble que je ne l'ai pas précisé au début de towers deck donc vous pouvez le tester gratuitement sur steam en fait vous plaisir et puis si vous avez envie qu'on refasse une game de rock tower histoire de comprendre de quel jeu précisément je parle n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis surtout si tu ne l'as jamais fait tu t'abonnes si tu l'as jamais fait tu laisses un commentaire si tu n'as jamais fait aucun des deux bas c'est le début mon pote et puis on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut